Allez, un article sur motorsport.com, transfert F1, qui pilotera où en 2021 ? Donc ils ont fait un tableau, on va directement aller le découvrir ce tableau. Bottas donc, qui retournera chez Mercedes l'année prochaine, évidemment, mais que pour un an, donc son contrat se terminera fin 2021. Hamilton, lui, il n'a pas encore re-signé, mais ça ne saurait tarder, ce n'est qu'une question de temps, il ne va pas aller ailleurs, le pilote anglais, il aurait tort en même temps d'aller ailleurs. Chez Ferrari, Leclerc, il sera là jusqu'à fin 2024, et Sainz, il arrive dès l'année prochaine jusqu'à fin 2022. Chiré de Boulle, bon, Verstappen, jusqu'à fin 2023, présent chez les curieux autrichiennes. Pour le deuxième baquet, donc, ça va se jouer entre Hülkenberg, Perez et Albonne, ce serait plutôt Sergio Perez, le favori de ce baquet, en croire les dernières rumeurs, donc Albonne se ferait virer. Chez McLaren, Ricciardo a signé en début d'année dans l'équipe anglaise, et Norris sera là jusqu'à fin 2022. Chirono, donc, Ocon reviendra en 2021, Chirono, et on ne sait pas trop combien de temps encore. Alonso, il a signé jusqu'à fin 2022, il reviendra donc en Formule 1, Chirono, l'an prochain. Alors, chez Aston Martin, Vettel, on ne sait pas combien de temps il a signé, donc il fera son arrivée dans l'écurie anglaise, anciennement Racing Point. Et Stroll, son contrat se terminera fin 2021, mais bon, vu que c'est l'écurie de son père, a priori, il devrait, je pense, revenir pour plusieurs années. On verra bien ses performances. Donc Gasly, ça a été officialisé aujourd'hui par l'équipe, il reviendra jusqu'à fin 2021 chez Alpha Tori. Et du coup, le deuxième baquet, ça se jouera entre Kiat, Tsunoda et Albonne. Bon, a priori, ça sera quand même le japonais qui a la cote, qui est favori, pour ce deuxième baquet chez Alpha Tori. Alors, chez Alpha Romeo, on ne sait pas du tout. On ne sait pas si les deux vont revenir ou s'ils vont se faire virer. Que ce soit Kimi Rikkonen, Giovin Adzi, on ne sait pas. Alors, Kalou Mailot, Schwarzman et Mick Schumacher, c'est pareil. Eux, ils sont en lice pour un baquet chez As aussi. Donc, Alpha Romeo, on ne sait pas trop pour l'instant. Chez As, donc, comme j'ai dit, les trois en lice, plus Perez, peut-être. Bon, ça m'étonnera qu'il aille s'enterrer chez As, pour le coup. Mais bon, sait-on jamais. Et pour le coup, Nikita Mazepin serait favori à un des baquets chez As. On parle de lui avec Mick Schumacher, possiblement, à voir. Pour revenir rapidement à Alpha Romeo, je pense que Kimi Rikkonen et Giovin Adzi devraient re-signé, a priori. Mais bon, rien n'est sûr, on ne sait jamais. Attendons de voir. Chez Williams, donc, Russell et Latifi ont un contrat jusqu'à fin 2021. Par contre, Perez, il toque la porte de Williams aussi, selon des rumeurs. Donc, Perez, il est un peu partout, le gars, il est chez As, chez Williams. Chez Red Bull. Bon, son intérêt serait d'aller chez Red Bull, pour le coup. Donc, il précise quand même Motorsport, à la fin de ce tableau, Renault F1 a précisé disposer d'une option pour une année supplémentaire avec Esteban Ocon pour la saison 2022. Russell a lui-même annoncé en 2019 avoir signé pour trois saisons avec Williams. Ah oui, donc, il serait aussi là en 2022, du coup. Ah ben non, non, 2019, 2020, 2021. Non, c'est bon. Tous les pilotes estampillés Red Bull disposent d'un contrat avec la maison mère, qui les place ensuite dans l'écurie de son choix entre Red Bull et AlphaTauri. D'accord, ça c'est bon à savoir. Norris avait prolongé son contrat au cours de la saison 2019. Omar Safnauer a indiqué que Lance Stroll sera bien chez Aston Martin en 2021. Leclerc a signé une prolongation de contrat à la fin du mois de décembre 2019. Et Max Verstappen a prolongé son contrat début décembre 2019 avec Red Bull. Voilà, ben écoutez, on est fixé sur les transferts pour l'instant. Donc, les grosses interrogations, ça va être Perez, où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va vraiment aller chez Red Bull ou pas. Ça va être aussi qui va aller chez Asse au final avec Matt Zepin, qui sera sûrement chez Asse, lui. Et chez Alpha Romeo, est-ce qu'ils vont reconduire ou pas, Kimerakonen et Joey Nazi. Et puis le deuxième baquet chez AlphaTauri, ça sera sûrement Yuki Tsunoda, pour le coup. Voilà, ben écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces rumeurs et tous ces transferts ? Allez, ciao tout le monde.